Cette nuit, j'ai fait un rêve étrange. Enfin, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas s'il s'agissait bien d'un rêve ou bien de la réalité. Depuis ma chambre, je pouvais entendre une voix douce appeler mon nom vers l'océan. Même si la situation paraissait étrange, voire même effrayante, une once de chagrin émanait de cette voix. Instinctivement, je me suis redressée et dirigée vers la fenêtre, mais je n'ai rien pu voir à part ces lueurs bleues flottées par-dessus les vagues. Ces mêmes lueurs qui apparaissent quotidiennement autour de nous et qui nous accordent des bienfaits. Nereo a toujours pensé qu'il s'agissait de la déesse protectrice de la mer, qui, malgré ses faiblesses, continuait à veiller sur nous. J'ai observé les côtes, jusqu'à ce que cette voix m'affirma de rester sur mes gardes. La phrase eut à peine le temps de prendre fin, que j'ouvris les yeux, me retrouvant de nouveau dans mon lit, les premières lueurs de soleil imprégnant chaque recoin de la pièce. Après que Nereo se soit assente ou réveillé, je lui ai demandé s'il avait entendu au ressenti des choses étranges cette nuit-là, et il m'a raconté avoir eu la sensation d'être observé. Mais vous savez, pas d'une façon malsaine, mais plutôt comme une mère qui s'assure que son enfant retrouve le sommeil après s'être réveillé d'un affreux cauchemar. Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour l'épisode 7 déjà de notre Let's Play sur le Lonely Mermaid Challenge. Avant de commencer la vidéo et le gameplay, je voulais juste qu'on parle un petit peu du machinima. Comme vous l'aurez vu du coup, dans ce petit machinima, on a Pélagie qui a fait un drôle de rêve. Et en fait, ce rêve était tellement mystérieux qu'elle ne savait pas si c'était un rêve ou si c'était la réalité. Elle ne sait plus. Mais en tout cas, elle a rêvé que quelque chose l'appelait vers l'océan, mais pas quelque chose de malveillant, c'était vraiment quelque chose de bienveillant. Et elle a rêvé de ces petites lueurs bleues. Vous savez du coup, ces petites lueurs bleues, quand on clique dessus dans le jeu, ça peut nous accorder quelques avantages, notamment des gains de compétences, etc. Eh bien, ce sont de ces lueurs-là dont elle a rêvé cette nuit. Et du coup, elle pense que ces lueurs-là représentent la divinité protectrice de la mer, donc celle qui a accordé à Nereo et à Pélagie de pouvoir s'enfuir de l'océan grâce à cette transformation du coup en sirène hybride, donc mi-homme, mi-poisson. Donc du coup, elle pense que c'est peut-être un avertissement qui n'est pas à prendre à la légère, puisque cette voie la mise en garde, la pirate de la dernière fois, la mise en garde aussi. Il y a vraiment une tension constante en ce moment autour de leur habitat, tout simplement. Et Nereo aussi a ressenti quelque chose d'étrange cette nuit. Il a eu cette sensation d'être observée, mais comme je dis dans le machinima, c'est pas être observée dans une mauvaise intention. C'est vraiment comme si une mère regardait son enfant qui était inquiet pour veiller sur lui, etc. Voilà, c'était pas quelque chose de néfaste et lui, il l'a ressenti comme ça. Donc, voilà, cette nuit était assez étrange pour les deux. Et du coup, on en est là aujourd'hui et on va pouvoir se retrouver en jeu dès maintenant. Nos deux petits cocos. Déjà, toi... Mais qu'est-ce que tu fais, Bati ? Et puis pourquoi ça suinte ici ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Déjà, tu vas venir vider la gamelle Nereo, s'il te plaît. Ensuite, du coup, tu vas prendre et emmener le linge et tu vas directement me faire une nouvelle lessive, parce que là, c'était super bizarre. La petite Pélagie, elle va aller s'hydrater dans un premier temps, puis elle s'occupera du potager juste après, parce qu'il y a quand même plein de petites choses qui se sont passées. Il y a des trucs à désherber. Au niveau de son aspiration, il fallait qu'elle fasse évoluer 5 plantes. Pour l'instant, elle en est à 4. Et Nereo, lui, il fallait qu'il atteigne le niveau 10 de la compétence pêche. La dernière fois, on avait atteint le niveau 5 de la compétence peinture avec Nereo et le niveau 5 de la compétence bricolage avec Pélagie, ce qui signifie qu'on va pouvoir bien améliorer l'aspect de la maison. Donc, je pense me réserver ça pour aujourd'hui, mais plutôt en fin d'épisode, parce qu'il faut qu'on se fasse quand même encore pas mal de simflouz. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais tout vendre directement dans le potager. Je vais rien garder. Je vais regarder un petit peu ce qu'on a aussi au niveau du frigo, puisque je ne m'en rappelle plus. On était allé racheter de la viande. Ok, donc on peut faire des pâtes. On peut faire pas mal de choses avec de la viande et du fromage. Donc ça, c'est cool. Elle est trop jolie. Elle est trop 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 jolie. Elle vit sa meilleure vie. Elle dort dans sa gamelle. Écoutez, pourquoi pas ? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Je profite un petit peu de ce moment d'accalmie dans le let's play pour vous parler de quelques trucs. En ce moment, je filme et j'enregistre ma voix avec ce micro-là, qui est le Blue Yeti. J'ai eu un gros souci privé, enfin privé, un souci avec ma voiture, quoi. Je dois débourser énormément d'argent pour un truc que je n'ai même pas fait. J'étais même pas là quand ça s'est passé, au niveau de ma voiture. Et du coup, je vais être remboursée de cet argent que je vais débourser. Et quand j'aurai récupéré cet argent, je compte investir dans un nouveau micro et également dans un bras de micro, parce que ça fait longtemps que j'ai le même micro, depuis 2019. Et je sais pas, quand je regarde les vidéos d'autres personnes, mais ça, je pense que c'est mon côté perfectionniste, au plus la chaîne prend de l'ampleur, au plus j'ai envie d'être parfaite, ce qui est impossible dans tous les cas. Mais du coup, j'ai envie d'investir dans un nouveau micro. Donc, je vais voir avec le temps, etc. Je vais voir quand j'aurai terminé ce problème avec ma voiture. Et voilà, j'envisage effectivement de me prendre un nouveau micro, avec un bras de micro et tout. Parce que mon Blue Yeti, c'est le premier du nom. C'est pas la nouvelle génération, quoi que ce soit. C'est vraiment the first Blue Yeti, d'accord ? Et j'ai envie de changer un petit peu, je sais pas. Je trouve que quand je regarde mes toutes premières vidéos et mes vidéos aujourd'hui, je trouve que le son est pas pareil, il ressort mal. Et je sais pas, j'ai envie de changer tout simplement de micro. Je garderai celui-ci, bien sûr, parce qu'il fonctionne très bien encore. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il a une petite baisse de qualité, je sais pas. Voilà, donc petite nouveauté qui va arriver bientôt, du coup. Pellagy, elle a remis sa première tenue. Je suis pas trop pour, mais bon, c'est pas grave. Quand Nereo aura terminé, il ira s'hydrater lui aussi. Après, ça va, il est pas mal, là, déjà. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être full argent. Je veux vraiment avoir de l'argent pour avancer un petit peu la maison. Sinon, à part ça, du coup, il faut quand même qu'on continue à s'occuper des objectifs du défi. Donc notamment, niveau 10, incompétence jardinage pour la petite Pellagy. Elle est déjà bientôt niveau 5. Je vais essayer de faire le niveau 5 aujourd'hui avec elle, déjà. Au moins, on aura atteint déjà la moitié, c'est pas mal. Et comme j'ai dit plusieurs fois, je ferai la compo florale en dernier parce que c'est très peu rentable, niveau argent. Donc je préfère garder ça pour quand on sera un petit peu plus à l'aise. Après, il y a les toiles aussi qui rapportent énormément. La dernière fois, on a essayé de pêcher, mais c'était pas très très concluant. Donc on va se refaire ça. Ok, niveau 5, parfait. Alors, tu vas venir tout arroser et ensuite, tu viendras tout me désherber, ma petite Pellagy. Bon, je viens juste de remarquer qu'il n'y avait pas le son du jeu au début, mais bon, c'est pas grave. Des fois, dans certains épisodes, il n'y est pas du tout, donc c'est pas dramatique. Alors, tu vas venir me désherber tout ça, s'il te plaît. Et ensuite, comme t'es plutôt bien, donc j'avais dit niveau 5 de jardinage, c'est fait. La compo florale, on est au niveau 2. Ce serait bien que tu... Je sais pas pourquoi, la recherche est débat. Bah, ce serait bien que tu continues le bricolage, parce qu'en plus, ça nous rapporte de l'argent de faire des blocs de couteau. Donc, continue le bricolage, Pellagy. Toi, du coup, c'est bon. T'es plutôt bien maintenant. Tu vas aller faire un pissou. J'aurais dû l'envoyer faire un pissou avant. Ça aurait été bien plus pratique. Ah, il y a des trucs à faire évoluer. Je vous ai vus. Atteindre le niveau 6 de la compétence jardinage, greffer 3 plantes et fertiliser 5 plantes. Cliquer sur une plante et sélectionner greffer. Donc là, c'est trop tard du coup, parce que... Bah, il n'y a rien, quoi. J'ai déjà tout pris. Après, je pense que je peux peut-être greffer sur des plantes qui sont déjà sur la map. Peut-être, je ne sais pas. Je peux prendre des boutures, effectivement. Et je crois que pour greffer, il faut prendre des boutures pour greffer par la suite. Nereo, ce serait bien du coup qu'il vienne me nettoyer un petit peu quelques zones sur la plage, parce que c'est important. Est-ce qu'on peut fouiller ? Non, on ne peut pas fouiller. Je vais venir aussi du coup creuser cette zone-là. Il n'y a pas le petit caillou aujourd'hui. Normalement, il y a un caillou ici. Il y a un rocher ici. On va nettoyer ici. Et ce serait bien qu'il prenne une bouture de 2 de 2. Je l'ai vu tout à l'heure. Le plant d'ananas, il est là. Oh non ! Ça me refait le bug. Enfin, ça ne me l'avait jamais fait, mais j'avais vu ce bug dans une des vidéos de Conjureuse. Quand on fait plein d'actions, ça s'efface après. Bon, ce n'est pas grave. On va le faire petit à petit. Écoutez. Au plus, on gagne de niveau en bricolage. Au plus, les blocs de couteau valent cher. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Avant, il valait juste 10 simflouzes. Et là, il valent 20 simflouzes, ce qui est quand même vachement bien. On a une capsule temporelle. C'est super. Ah, il y a les esprits des îles. Attends, communier avec les esprits. Voilà. Oh, elle est triste. Bon, ça va vite passer. C'est bon. Ouais, super. Énergie des îles. Pendant combien de temps ? 24 heures. Super. Allez, continuez à me faire des petits machins là. Un fossile. Il a trouvé un fossile et une capsule temporelle qu'on va venir ouvrir juste après. Mains fossilisées. Traces de sabots préhistoriques. 40 simflouzes. 45 simflouzes. Oh, j'ai eu 2 my sims qui valent rien du tout. Ah si ! 70, c'est quand même pas mal. On a un poisson, on va le vendre. Et ça, je vais le mettre dans l'inventaire de Pélagie pour qu'elle puisse greffer ses petites plantounes. Toi, ce serait bien que tu atteignes le niveau 10 de la compétence pêche. On va aller pêcher à d'autres endroits plutôt que de rester tout le temps sur notre terrain. Tiens, viens nettoyer ça au passage. On va venir pêcher ici après. Pourquoi pas ? Donc, on va faire appât aquatique et pêcher directement en espérant qu'il attrape des belles prises et surtout, c'est surtout pour son niveau parce que la pêche, au début d'une partie, c'est rentable. Après, ça l'est plus tant que ça. Là, on est déjà à 5000 simflouzes. Franchement, c'est pas mal. Alors, est-ce que je peux faire des trucs, moi, du coup, là ? Greffer 5 plantes, fertiliser 5 plantes. Je peux fertiliser. Donc, elle va faire ça dès qu'elle aura fini son petit bloc de couteau, là. Et quand Nereo aura terminé son aspiration, je lui en mettrai une qui sont facultatives dans mes règles, là. Alors, fertiliser, racines de kava. On va faire ça autant de fois que nécessaire. Cette zone est tellement vide et immense que je trouve ça juste magnifique. Alors, la petite Vati, est-ce que, voilà, je vais l'envoyer chasser ? Peut-être qu'elle pourra, du coup, nous trouver des trucs sympas. Du coup, Vati, tu nous as trouvé des trucs ? J'ai pas l'impression. Oh, les doigts de Sulani ! Ça faisait longtemps, dis donc, un petit peu de richesse, là. Hop ! Ça, ça fait plaisir, par contre. C'est vrai que la pêche de poissons n'est pas très rentable. Par contre, quand on trouve des trésors de Sulani, c'est plutôt bien. Le linge a déjà séché. C'est trop cool. Des fois, il met 100 ans à sécher. Là, ça a été super rapide. Nereo attrapé Oiseau de Paradis. Encore ! 51, on va le vendre parce que je l'ai déjà planté. Ok, il a encore attrapé un poisson qui nuit à l'écosystème. Allez, on va le faire rentrer parce qu'il commence à se faire tard. Il va aller peut-être discuter un petit peu avec la petite Oune. En plus, je suppose qu'il va passer par l'océan puisqu'il faut qu'il s'hydrate. Ouais, c'est bon. Il va s'hydrater tranquillement puisqu'il passe par l'océan. Pélagie, par contre, il va falloir qu'on s'occupe de ses besoins juste après. Je vais attendre qu'elle termine son petit bloc de couteau avec son énergie des îles. Comment ça s'appelle précisément ? C'est ça, énergie des îles. Et lui, c'est abondance des îles. Il va falloir qu'on fasse évoluer un petit peu leur relation aussi. Ces deux petits cocos-là. Allez, va nager un petit peu, Pélagie. Ouh là là, des moulettes de toutes les émotions. Vêtements chauds. Ça la rend joueuse. C'est comme un gros câlin qui n'en finit pas. C'est trop mignon. On va vendre ça. Vous voyez, c'est pas mal quand même les petits blocs de couteau. Tu sais, il va retourner pêcher après, je pense, parce qu'il est quand même pas trop trop fatigué non plus. Pélagie, elle, elle va venir se nourrir. Du coup, il n'y a plus cette histoire de glace. On va pouvoir enfin mettre de l'électricité et tout. Ça va être super bien. On va s'occuper aussi de Vati. Bonjour. Et qui êtes-vous, monsieur ? Attendez, vous rentrez chez moi et vous criez sur mon animal ? Mais juste, et qui en fait ? Mais pardon ? C'est même pas un malfrat ou je ne sais pas quoi parce qu'il y a des malfrats en ce moment qui traînent. Je ne sais pas. Mais pardon. Bon, on n'a rien vu, d'accord ? Il ne s'est rien passé. Je ne vois pas de quoi vous parler. Bon, Nereo, est-ce que tu t'en sors là ? Ça augmente doucement la pêche quand même, je trouve. Oh, il a attrapé un petit poisson. Pour l'instant, je vais le laisser pêcher, Nereo, parce que ça va, il n'est pas super mal en point non plus. Je crois qu'il commence à être fatigué quand même. Ouais, on va peut-être le faire rentrer. Je suis peut-être un petit peu sadique là. Parce qu'après, il va être trop fatigué le lendemain et ça va être délicat. C'est son lit, ça ? Non, ça, c'est son lit. Nereo, il fait dodo. C'est parfait. Oh, oh non ! Ah ben, super ! Je vais pouvoir faire du bricolage dessus. Du coup, la corde à linge s'est cassée. Ok, ben, ce n'est pas très grave. On va la réparer. Il n'y a aucun souci. Bon, quand on aura fini ça, tu viendras réparer la petite corde à linge. Ah, il y a des petits insectes. Ah non, c'est des cadeaux. Des insectes. C'est des cadeaux de Vati, la pauvre. Je ne les ai même pas ouverts. Mais ils sont tellement loin aussi que j'ai cru que c'était des insectes. On ira les récupérer juste après. Je vais vendre mes petits blocs de couteau, un coï, une coquille d'hormeau et le dernier, un bol de chips. Il se passe des trucs là, par contre. Déjà, on va pulvériser de l'insecticide dans un premier temps. Quand tu auras pulvériser de l'insecticide, du coup, tu viendras tout me vendre directement. Qu'est-ce qu'elle fait ? L'idée ? Ah, je ne t'ai rien demandé. Ah, il y a les esprits des îles. Attendez, Nereo, il va se lever. Il va leur parler. Puis, à la limite, il va se recoucher après. Ce n'est pas grave. J'aime bien faire chacun leur tour. Un coup, c'est lui. Un coup, c'est elle. Comme ça, c'est assez équitable. Par contre, il retournera dormir après. Comme ça, il est vraiment optimal pour la journée après. Ce serait bien si je chopais un truc de compétences. Non, j'allais dire pour une fois, mais non, on l'a déjà eu. Chance des îles. Ah, ben voilà. Il suffisait de demander. Ok. Donc, lui, ça va être sa journée là. Ça va être sa journée des compétences. Bon, le potager, franchement, ça commence à rapporter. Franchement, au quotidien, c'est pas très mal. C'est pas trop mal. Quand t'auras fini, du coup, tu iras à tout me désherber. Attends, récolte pas tout. Attends, attends, attends. Récolte pas tout. Je crois que c'est trop tard. Parce qu'il faut faire des greffes aussi. Là, c'est trop tard. Je crois qu'elle a tout vendu. Elle a tout vendu. J'ai oublié qu'il fallait faire des greffes. À moins que ça marche avec l'option de prendre une bouture, peut-être. Ça fait quoi si je prends une bouture ? Est-ce que je peux cliquer sur une autre plante et faire greffer après ? Ah oui, je peux. On va faire ça comme ça alors. Ok, je débloquais une nouvelle espèce. Mon Nereo, là, c'est bon. Je pense que t'as assez dormi, honnêtement. Tu vas aller faire un petit tour dans l'océan, je pense. Tu vas refaire ta petite routine, là, comme t'as fait hier. Ah, le caillou est apparu aujourd'hui. C'est souvent lui qui part en exploration parce que nous, on est trop occupés par le potager à chaque fois. Ramasse un déchet. Nereo aurait probablement dû faire plus attention en manipulant ses bords coupants et en paye le prix désormais. Personne n'a dit qu'aider l'environnement serait facile. Ah bah, ça, c'est sûr. 75, 65. On va vendre tous les poissons parce que, bon, on peut s'en passer, je pense. Même au niveau de la cuisine, ça va, on a d'autres ingrédients maintenant. Au niveau de sa pêche, du coup, il est bientôt au niveau 8. Ce serait bien, du coup, comme hier, qu'il retourne pêcher. Après, elle va rejoindre Nereo de l'autre côté. Enfin, là où il est, ils vont essayer de discuter un petit peu tous les deux. Emplir la gamelle. Ensuite, tu vas venir prendre des restes. Après, quand j'aurai une cuisine plus grande et tout, on les fera cuisiner ensemble. Ce sera adorable, ça aussi. Voilà. Donc, maintenant, tu vas venir tout là-bas avec Nereo. Le courrier a été distribué. On a des factures. J'avais oublié que les factures, c'est à exister, moi. Bon, ça va, c'est pas dramatique, quand même. C'est pas dramatique, ça va le faire. Se renseigner sur comment faire crac-crac. Allez, hop, direct, on n'a pas le temps, nous. Raconter une blague sur le bon vieux temps. Partager des astuces de signes très proches de ses amis. Partager un secret, ça, c'est une interaction que j'aime bien. Je pense que, du coup, on s'occupera de la maison au début du prochain épisode. Comme ça, on se concentre sur eux aujourd'hui, vraiment. Dans le prochain épisode, on commencera par ça, justement. Généralement, je finis par ça. Mais là, je préfère commencer par ça, plutôt. La prochaine fois, du coup. Construire une sculpture de sable ensemble, c'est pas trop mignon, ça ? Pélagé a eu une fantastique conversation à propos de son style de vie. Ils sont adorables, ils sont trop mignons. Est-ce que ça augmente leur relation de faire ça ? Est-ce qu'ils peuvent parler en même temps ? Ils peuvent pas parler en même temps. Bon, c'est pas grave. Par contre, c'est adorable. Une sensation agréable éphémère venant d'une oeuvre d'art éphémère. Alors, maintenant, c'est Nereo qui va tenter un petit peu des trucs. Partagé, sans tout semer à propos de la nature. Et là, on va tenter un truc. On va faire enlacer pour le moment. Doucement. On y va tout doux. On y va tout doux, d'accord ? Ils sont chou... Est-ce que ça met un début de relation ? Non, il y a eu un petit cœur, mais il n'y a pas encore... Il y a eu une amitié exceptionnelle pour toujours. On va faire ça, même si ça va aller plus loin. Bons amis, meilleurs amis, en adoration. Oh là là, il y a tellement de trucs cools. On va tenter se tenir par la main. Oh, regardez là ! Ouh, ça commence là-haut là ! Il commence à se passer des choses là-haut. Ok, on va faire essayer de séduire. J'espère qu'elle ne va pas lui mettre un râteau, quelque chose comme ça. Non, elle a l'air plutôt réceptive. Ils sont réceptifs. On va faire le premier baiser maintenant. Ça ne va pas ou quoi ? On va flirter un petit peu ensemble. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est la première fois que je crée une relation en let's play. Il y a déjà eu des histoires d'amour avec par exemple Feu et Tate, Wellesie et Tate à la fin de mon let's play, Ruby et Jim, mais ce n'était pas en gameplay en fait. Et du coup, ça change. Ça change clairement. Je vous propose donc qu'on s'arrête là-dessus pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Ça ferait super, super plaisir. N'oubliez pas le petit machinima de fin. En attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye ! Depuis notre arrivée sur ces îles, nous avons pris l'habitude de chaque jour partir en exploration, récupérant différentes choses sur les côtes. Des plantes, des pierres, des fossiles. Et aujourd'hui précisément, c'était à mon tour de le faire. J'ai fait pas mal de petites trouvailles, mais ce n'est pas tout. Je suis tombée sur une personne partiellement vêtue, semblant en grande détresse et dont tout le visage me paraissait vaguement familier. Après cela, j'ai également constaté avec effroi que cette personne était gravement blessée. Marmonnatelle d'une voix agonisante. Soudain, cela me parut comme une évidence. Il s'agissait de la sœur de Nereo. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, émue par le fait d'avoir une survivante à nos côtés et qui en plus était une proche de Nereo. Je l'imaginais déjà le sourire jusqu'aux oreilles et c'était une chose dont je rêvais plus que tout. Mais mon sourire face à cette situation était je pense un petit peu maladroit. J'ai tendu ma main à cette sirène encore à terre et je l'ai aidée à se déplacer jusqu'à ce que l'on arrive sur notre terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada